On va faire un turbotin à la planche de fumage et deux pavés de saumon à l'unilatéral. Pour ce qui est de la planche de fumage, vous la trempez 2 heures dans l'eau et vous la mettez dans le barbecue à crépiter. Je la pose humide, vous refermez le barbecue et dès que vous allez entendre les crépitements, on va la retourner, on va attendre les prochains crépitements et on va cuire le poisson. Donc un tout petit peu d'huile sur le saumon, pas sur le turbo, vous gardez la peau et les écailles et pour tous les poissons cuits à l'unilatéral ou entier, on garde la peau et les écailles. Les écailles c'est une deuxième protection. Alors pas d'huile sur le turbotin, c'est une cuisson à sec. Légèrement salé. Et là on va démarrer la cuisson du turbotin sur la planche de fumage qui a été retournée une fois. Et on va cuire les saumons à l'unilatéral à côté. Et on referme à chaque fois le couvercle. Alors l'idée de la recette pour le turbotin à la planche de fumage, c'est de lui apporter un petit goût, qui porte bien son nom, de fumée. Donc le bois de hêtre trempé dans l'eau dégage de la fumée et donnera le goût du bois au poisson. Vous voyez, le saumon cuit tranquillement. Côté peau, le turbo aussi. Vous avez le petit lait qui commence à apparaître ici, donc vous pouvez les retirer de la cuisson. Le petit filament blanc là. Alors attendez, vous voyez ça là. Là comme là, la goutte. Ce qu'on appelle le petit lait. Donc là, vous pouvez les retirer de la cuisson. C'est pareil, ça ne va pas tarder. Dans cinq minutes, le turbo ça va être bon. Donc voici le turbo, cuit à la planche à fumer. Je n'ai pas réellement regardé l'heure, mais je dirais 30 minutes. Là c'est cuit à l'arrête. Et juste après la cuisson, un petit coup de sel de garande et un petit coup de moulin à poivre et ça sera parfait. Je vous souhaite de passer un bel été, de profiter d'être dehors en famille, de s'amuser autour du barbecue. Voilà, bon barbecue à tous.